Alors nous voici au statique, j'ai pas personne qui me souffle de l'air pour que j'ai l'air de Marilyn Monroe, il y a des vents de 30 000 par heure et ça va augmenter à 60 000 par heure. Et ce que vous voyez derrière moi, ce sont tous les avions, évidemment vous reconnaissez notre 7500 et j'ai bien hâte de vous faire faire la tournée du reste, c'est tellement beau et c'est bombardier. Alors on a la chance de parler à Mathieu Saint-Cyr qui est chef de service soutien technique aux ventes. Est-ce que toi tu as déjà fait un show comme ça avant? J'en ai fait plusieurs, oui. OK. Comment le show de cette année est-il différent des autres que tu as vu à date? Bien, c'est différent parce que ça fait deux ans qu'on fait pas de show, fait que là on est vraiment, vraiment fébrile d'être à un show comme ça aujourd'hui, cette semaine. Et toi ton rôle spécifiquement, ça va être quoi pendant le NBAA? Moi, en fait, je suis là pour répondre aux questions techniques des clients. C'est un groupe d'ingénierie qui travaille en marketing et on essaie d'expliquer des concepts techniques assez simplement finalement. Et les questions que tu te fais le plus souvent posées? Le plus souvent posées, c'est c'est quoi l'Internet dans l'avion? Ça revient fréquemment, fréquemment. C'est quoi l'Internet dans l'avion, Mathieu? Oui, c'est la même chose qu'à la maison, oui. Les clients maintenant peuvent avoir la même connectivité qu'ils ont à la maison qu'ils ont dans l'avion. Puis ton paramètre ou ton feature préféré sur l'avion, là, ce que tu aimes le plus présenter aux clients, c'est quoi? Ah bien, moi, étant ingénieur de formation, moi, j'aime ça aller à côté de l'aile puis présenter l'aile en détail. C'est sûr que sur toutes les ailes de Bombardier, comme on les fait, c'est vraiment une technologie un peu plus avancée que les autres qui permettent un vol en douceur pendant le vol puis qui permettent aussi des performances de pistes exceptionnelles. Puis Bombardier, tu sais, on est une entreprise canadienne reconnue mondialement. Mais moi, je trouve que c'est quand on va à l'international ou en Amérique du Nord qu'on réalise réellement la passion des gens pour notre marque. Toi, les gens, quand tu dis « I work for Bombardier », je travaille pour Bombardier, qu'est-ce qu'ils te disent? Moi, je trouve que les fois qu'on a vraiment le plus de succès, c'est quand on amène des gens à Montréal pour une visite d'usine. Comme tu dis, les gens voient la passion de l'entreprise. À défaut de pouvoir les amener à Montréal, ça, c'est le meilleur qu'on peut faire. Parce que tu vois, on essaie de reproduire l'expérience qu'on peut offrir à Montréal. On monte nos avions, on monte une hospitalité, on invite les gens pour un lunch. Est-ce que tu es fier d'être ici? Je suis très fier, j'adore ça! On va passer une bonne semaine? Ça va être super! Let's go! On y va! Merci Mathieu! Merci Anne! Merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Pour le prochain épisode, nous allons parler de l'engagement de Bombardier pour l'éco-responsabilité. C'est un sujet qui est important pour tout le monde dans la compagnie, comme à l'extérieur de la compagnie. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada